J'ai perdu au moins 5 longueurs et derrière j'ai même une mèche qui est partie, regardez Non c'est pas Hello les gars Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça me fait tellement bizarre parce que honnêtement ça doit faire Honnêtement, ça doit faire franchement je pense 6 mois que j'ai pas fait de vidéo face cam Les dernières vidéos que vous avez vu c'est soit des vlogs, donc des trucs où je bouge Soit des, à la limite si c'est une face cam je crois même pas que j'en ai sorti une mais c'est des heures enregistrées C'est sûr parce que là ça va faire au moins 6 mois franchement Depuis que j'ai ma nouvelle chambre je m'étais jamais posée en fait face cam La lumière elle est bizarre parce que j'ai pas mis d'éclairage, j'ai juste allumé mes néons et tout Parce que je vous avoue que mes éclairages sont sur mon armoire et c'est un peu inatteignable Bon aussi j'avais la flemme on va pas se mentir Du coup je vous retrouve dans une petite vidéo un peu chill comme ça, je suis grave crevée En fait on est en quarantaine, on est actuellement en quarantaine Genre perso j'habite en Suisse et les écoles elles sont fermées à partir de demain, on est dimanche Je veux dire là je vais faire quoi de ma vie en fait, on peut pas sortir Bon je suis sale alors que je suis sortie tout le week-end mais bref normalement faut pas sortir, c'est même pas sortir Et en fait ça m'inquiète parce que les cours sur internet ça va être un mess En plus je vais sur Twitter, je vois des trucs ça me fume, bref Mais les cours sur internet je vais jamais réussir, je vais jamais tenir Donc voilà je suis un peu à bout, on va prendre grave du retard Enfin bref je suis genre des gens qui sont contentes que les écoles elles soient fermées, je comprends pas vraiment En plus j'aime trop mes petites routines avec mes potes à l'école et tout Après j'avoue sur le moment j'étais un peu en mode Yes on aura pas cours mais En fait ça y est là ça me suffit, ça fait un week-end j'en ai déjà marre Du coup bah là je pense que je vais essayer de vous saigner un max les vidéos YouTube Parce que je me dis j'aurai un peu que ça à faire Donc au final autant faire des vidéos, surtout que je pense que vous allez être beaucoup demandeurs de vidéos Ça se dit ? Demandeurs de vidéos Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient énormément à coeur on va dire C'est où je vais parler de mes cheveux parce que c'est vrai que vous m'avez vu débarquer sur YouTube En passant de cheveux, bon genre gros training là En passant de cheveux à là, à là Et genre vous êtes beaucoup à me dire que c'est joli etc Et que j'ai fait un bon choix mais Quel choix même, je n'ai tellement pas eu le choix C'était vraiment pas un choix de me couper les cheveux, genre pas du tout Donc je vais tout vous expliquer ce qu'il s'est passé et tout Parce que je vous ai dit à peu près sur Instagram que c'était vraiment un mess ce qui m'est arrivé Et du coup en plus je vous ai posé plein de questions etc Donc je vais un peu genre regrouper le tout et tout vous expliquer là Donc on va commencer histoire que ça ne dure pas 3h Quoique je pense que vous avez le temps vu que tout le monde est en quarantaine Une petite vidéo de 3h ça passerait crème Donc pour argumenter mes propos je vais vous mettre des vidéos ou des photos Je ne sais même pas encore lesquelles Dès que je vais trouver etc Donc on va commencer par le tout début J'avoue j'ai rien écrit, j'aurais pu prendre le temps d'écrire un peu la vidéo Histoire de ne pas me perdre Donc on va faire au max, j'espère rien oublier Donc tout a commencé C'était en mai je pense Mai 2019 En fait j'ai eu l'idée de me faire une permanente bouclée Donc il faut savoir de base j'avais des cheveux comme ça En gros j'avais des cheveux à peu près comme ça naturellement Et j'avais envie d'avoir des cheveux bouclés Et ça m'a fait un truc vraiment trop beau etc Et tout le monde m'a dit que ça allait défoncer les cheveux De faire une permanente bouclée etc Et d'ailleurs je devais faire une vidéo en répondant à vos questions Sur ma permanente bouclée que j'ai évidemment jamais faite Du coup vous m'avez posé plein de questions sur ça etc Mais je vais répondre un peu là En gros ce qui est revenu c'est Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ça m'a abîmé les cheveux ? Combien de temps ça a duré et tout ? Donc il faut savoir que la permanente je l'ai toujours C'est pour ça que d'ailleurs j'ai des cheveux bouclés Je vais essayer de mettre le flash Je pense que ça peut peut-être mieux donner Vous voyez mes cheveux là ils sont comme ça Je me suis lavé hier Ils sont comme ça mes cheveux Donc vous voyez il y a encore un peu des boucles Donc j'ai un petit peu de boucles naturelles Et un petit peu en mélange de permanente Et ça ne m'a absolument pas abîmé les cheveux Donc ce n'est pas du tout la cause de ça La permanente j'ai jamais eu des cheveux aussi beaux que pendant la permanente Donc j'ai fait une permanente bouclée D'ailleurs j'en ai fait une vidéo sur ça Vous pouvez la voir C'est genre je deviens une curly hair Un truc comme ça Putain mon accent anglais C'est bourbier cette vidéo je le sens déjà A la suite de ça Donc j'ai vécu trop bien avec ma permanente et tout Pour avoir des belles peaux que je mettais de l'huile tous les jours Donc mes cheveux c'était Pépites Genre j'ai vraiment jamais eu des aussi beaux cheveux Je vais vous mettre quelques photos etc A la suite de ça J'ai eu la bonne idée de faire à peu près en septembre Une décoloration En fait je voulais devenir blonde C'est là que tout commence en fait J'ai voulu devenir blonde Donc Enfin blonde au bout Donc je vous mets quelques images de ce que je voulais être De base Avant de devenir ça Bref Donc je voulais vraiment m'éclaircir beaucoup les pointes Mais plus sortir du tout Bah tu peux sortir devant quand il n'y a pas Ça ne peut plus aller là où il y a du monde Mais c'est encore pire Bah écoute c'est quelques mois C'est le temps Ça peut durer un mois ou deux Bon bah tant pis Bref Donc je me faisais tout le temps la coupe Wavy Mes cheveux c'était Pépites Je vais vous mettre des photos là Et c'était tellement beau Et même quand je vois ça je me dis C'était l'été En plus ils avaient éclaircé un peu grâce au soleil Je me dis pourquoi j'ai voulu faire blonde Mais je trouvais que c'était tellement beau la couleur C'était tellement belle ma couleur naturelle Bref Voilà Ça me touche quand je parle de ça Donc voilà A partir de là j'ai voulu être blonde Donc quelle bonne idée Donc je suis sortie du coiffeur Je suis allée chez un coiffeur qui est vraiment top Donc vraiment Voilà c'était top quoi Enfin il m'a bien fait etc Mais je suis sortie de chez le coiffeur Je ressemblais à ça Donc déjà c'est pas vraiment à 100% ce que je voulais Mais je comprends qu'il puisse pas me faire blonde autant que ça D'un coup vous voyez Et en plus j'avais trop peur d'être J'avais peur d'être trop blonde Donc il m'a vraiment fait un truc qui me plaisait C'était discret etc Et en fait En une semaine etc C'est vraiment parti en couille Y'a pas d'autre mot C'est parti en couille J'ai commencé à avoir Les cheveux qui s'effilochent Donc de base Ils étaient tout bien Épais Donc faut savoir déjà De base j'ai des cheveux très fins Mais on va dire épais Mais au moins c'était bien quoi C'était aussi épais là que là Enfin bref C'était normal Et en fait Genre j'ai commencé à avoir les cheveux qui s'effilochent Mais je pense que Vous avez jamais vu un effilochage pareil Parce que Je vais vous mettre des photos que j'ai Je regrette de pas avoir fait des photos mieux Mais je vais vous mettre des photos que j'ai J'avais Mais ça à la fin En fait Mes cheveux C'était ça Ça c'était toute ma tête Qui restait derrière J'avais une mèche qui s'arrivait là Une mèche qui s'arrivait là C'était une catastrophe Donc en fait J'avais pas le choix de couper A la plus courte des mèches C'est à dire une mèche qui arrivait Bah là Super Donc je me suis coupé les cheveux Ah oui Et faut savoir que le blond Il commençait à partir dans un jaune chelou Donc C'était le combo quoi Le combo Donc j'ai décidé de me couper Les cheveux complètement Donc sur un coup de tête Entre guillemets Parce que De toute façon j'avais pas le choix C'était dégueulasse quoi Donc en fait J'ai fait tchac Tchac J'ai une vidéo Donc je vous mettrai A la suite de ça J'étais contente Parce que je me suis dit J'avais les cheveux lits À ce moment là On voyait encore des petits bouts Blonds jaunes chelous Du coup je me suis dit Je suis contente Ça donne bien J'ai les cheveux épais De base Écoutez bien ça J'avais les cheveux épais Quand je les ai coupés Mais au bout J'avais encore de la décoloration Mais du coup Vu que c'était de la décoloration De base Qui était au début Donc j'avais encore tout ça Ça c'était pas effiluché Donc on me dit C'était bien épais Etc Donc à partir de là En fait Je me suis dit Bah Top quoi Mais comme j'ai des bouts jaunes Encore Je vais faire une Une petite coloration Je me rends compte De ce que je dis Quand même Je vais faire une petite coloration Et du coup J'ai fait une petite coloration Qui était sur cette brun clair Qui m'a fait Les cheveux bruns foncés Enfin bref Voilà Vous savez Le truc qu'on trouve à la cop À la micro Tout ce délire là Bah voilà J'ai fait ça Et ça m'a pas abîmé Les cheveux Cette colo Bienheureusement Enfin je crois que ça a juste Empiré l'état en fait Du coup J'ai fait cette coloration Ça passait C'était une jolie couleur J'avais les cheveux épais Lisses Je venais d'avoir Nouvelle coupe Vous savez L'enthousiasme Sauf qu'au bout d'une semaine La coloration Elle commençait à avoir Des reflets verts J'ai oublié de mettre du gloss My goodness Comment j'ai voyé ça Je reviens Ouf Je me sens mieux Donc J'y en étais à août A partir de là En fait Au bout d'une semaine Ça commençait à avoir Des reflets verts Donc je me suis dit Misère Je fais quoi En fait Je fais quoi Et Et bien évidemment Vu que Comme vous l'avez pas oublié De base J'avais un reste De coloration Mes cheveux ont commencé A s'effilocher Et je me suis dit Non mais là C'est la fin du monde En fait Je coupe Pour plus que ça s'effiloche Et ça s'effiloche Mais je vais finir avec les cheveux Ah là C'est pas possible Je fais quoi en fait Et du coup C'était horrible En fait J'étais avec une coupe Que je trouvais Mais dégueulasse Et en fait Le truc c'est Comme mes cheveux Ils étaient desséchés Vraiment Genre desséchés Genre je prenais ma range de cheveux Et je faisais ça Et elle se cassait En fait je pouvais vraiment M'arracher les cheveux Je sentais rien Ça se cassait comme ça Et je me suis dit Non mais là Je fais quoi en fait Donc En plus J'étais obligée De me les lisser Tous les jours Parce que si je les lissais pas En fait Vous savez que le steam pod Quand on lisse Genre on voit pas du tout Que les cheveux sont desséchés Genre ça fait vraiment Cheveux hyper nourris Hyper lisses Genre vous savez Comme les adiatiques Les cheveux magnifiques Noirs hyper lisses Bah ça fait comme ça en fait Du coup J'étais obligée de me les laisser Tous les jours Mais c'était un cercle vicieux Parce que je les lissais Ça les abîmait Donc c'était encore plus desséché Donc je devais encore plus me lisser Enfin J'étais paumée dans ma vie J'avais pas quoi faire A partir de là J'ai fait plein de soins Donc il faut savoir Parce que j'ai toujours fait plein de soins Je suis repris soin de mes cheveux etc Donc même Avant de les couper Je faisais des soins Mais ça marchait pas Là j'ai fait vraiment des soins 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 J'ai essayé de les lisser au minimum Donc me faire des chignons etc Là j'avais des reflets verts Ça commençait à séfilocher Je coupais Séfilocher Séfilocher Je commençais à couper les pointes Un petit peu etc Et j'ai refait une teinture Chatin très clair Donc blond foncé Je me suis retrouvée Les gars Je vais vous montrer une photo Avec les cheveux noirs Mais noirs De chez noirs Genre vraiment Noirs Et c'était immonde Mais vraiment c'était trop chum Ça m'allait pas du tout Ça durcit vachement mon visage Et je me suis dit Mais je fais quoi Donc là Je me suis dit Laura On va arrêter les conneries J'ai pas mon CFC coiffure En fait Ou je sais pas ce que c'est le papier Mais je l'ai pas Donc je vais chez une coiffeuse Et voilà On va essayer de rattraper ça Mais les coiffeurs Vas-y ils m'avaient fait trop peur Depuis mon truc J'osais plus aller chez le coiffeur Donc je suis allée chez le coiffeur Au passage J'ai eu là encore une fois La bonne idée Parce que moi je peux pas Essayer de rattraper la chose Il faut toujours des nouveautés Donc j'ai dit Bah fais moi une frange De base Je suis allée chez le coiffeur Pour qu'elle m'éclaircisse les cheveux Sans décoloration Donc en gros Un produit qui enlève La décoloration Noire de la veille Que j'avais fait Bref Donc elle m'a pris en urgence Et au passage Je lui ai fait Bah fais moi une petite coupe Pour que ça aille mieux Que je me sente mieux Parce qu'il faut savoir Que moi Quand mes cheveux sont moches Je me sens dégueulasse Je perds toute confiance en moi Donc là ça fait des mois En fait depuis que ça m'est arrivé Cette histoire Que je me trouve dégueulasse C'est aussi pour ça Je vous jure Que je fais plus trop de vidéos Parce qu'en fait Flemme de faire une vidéo Et au montage Je me sens affreuse Donc bref Donc là Ça s'est un peu stabilisé Vous allez voir par la suite J'ai fait une sorte de frange Je vais vous mettre une photo En fait c'est une frange Un peu comme Carla Dans Elite Vous voyez un peu Sur le côté comme ça Genre c'était vraiment Trop joli etc Mais là elle a poussé Donc je l'ai déjà presque plus Et du coup Elle m'a mis un produit Qui m'a un peu éclairci les cheveux Dans le sens Ça m'a un peu enlevé la colonne Et à la suite de là J'ai passé une étape les gars Mais c'était un enfer J'ai presque jamais eu De pellicule dans ma vie Mais alors là Le produit Mais elle m'avait prévenue C'est normal C'est un produit Qui éclairci Donc à partir de là Et aussi elle m'a fait un soin À la kératine A partir de là J'ai eu des pellicules Mais c'était des chips Ils étaient comme ça Mes pellicules en fait Je vais vous mettre une vidéo Ça m'a dégoûtée Heureusement ça a duré Que deux ou trois jours Le truc c'est que Il fallait que j'espace De plus en plus mes shampons Mais avec tous ces problèmes Que j'avais en fait Je me lavais de plus en plus Les cheveux Parce que ça me dégoûtait Vous voyez Ah oui J'ai à peu près arrêté De me les lisser à Noël Le jour de Noël Parce que j'étais à table Avec ma mif et tout Et ma soeur Elle m'a dit Que les cheveux Elle m'a clairement dit Les cheveux lisses Parce que ça c'est moche Elle m'a dit Tu devrais quand même Tenter de sauver un peu De permanence Genre d'avoir un peu Les cheveux bouclés Sauf que je sais très bien Que la permanence Elle est quand même partie Et que du coup J'allais avoir un mix De boucles naturelles Parce que de base J'ai quand même Mes cheveux un peu bouclés Et permanentes Et du coup en fait J'ai tenté Et depuis ce jour là Genre je me les laisse Presque plus Très rarement vraiment Et finalement J'aime vraiment bien Cette coupe Et en fait Au début Je m'en souviens De quand je faisais C'est qu'ils étaient Tellement abîmés au bout Tellement desséchés Que quand je faisais Ça faisait des boucles Et il y a des endroits Ça faisait être Lisse Desséchée Paille Et je me suis dit Bah tant pis C'est le prix à payer Et genre des fois Je coupais un peu C'est parti etc Et en fait En faisant ça Genre au début C'était moche 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 Et c'est de plus en plus beau Parce que mes cheveux Sont plus desséchés Ah oui Sans oublier Que j'ai eu l'étape De je complexe tellement Je voulais me foutre des extensions Et j'étais carrément Prête à faire des extensions A 700 balles en fait Donc 700 F Pour des extensions Bref Et j'étais vraiment prête A faire et tout Mais mes parents Ils m'ont clairement dit Non Laura C'est mort Tu non Et après genre Je me suis plus renseignée Et j'ai découvert Des potes à ma soeur Ils avaient fait Qui en fait Genre ok Le résultat est pas si mal Mais tu peux pas trop T'attacher les cheveux Et quand tu passes La main dans les cheveux En fait tu sens Tout le truc Donc super Ton gars il passe la main Dans tes cheveux Il sent plein d'extensions Comme ça Donc flamme en fait Donc au final Je me suis raisonnée A pas faire Parce que aussi Quand tu les enlèves T'as les cheveux plus foin Etc Donc pour ça Je me suis tout renseignée Extension un clip Mon clip Je veux toujours en mettre Pourquoi pas essayer dans ma vie Parce que de toute façon Tu les mets le matin Et tu les enlèves le soir Mais extension à bande Extension à kératine Extension à froid Extension à chaud Extension adhésive Extension pro Je me suis renseignée Sur toutes les extensions Et c'était un peu H pas le même délire Dites moi Vos expériences extension Si on en est déjà fait J'ai fait de plus en plus De soin pour mes cheveux Etc Et ça a été de mieux en mieux Et en fait Je passais toujours Par les étapes De quand je me les lisse J'aime toujours pas Je trouve ça dégueulasse Donc je me les lisse plus du tout Et maintenant Ce que je fais C'est que vous voyez Vous voyez Que mes cheveux En fait Ce que je fais C'est que tous les matins Je me réveille On dirait carrément Louis XIV On dirait que j'ai explosé Des cheveux Mais je me les brosse Donc ça fait dégueulasse Et après je me les mouille Et je fais comme ça Tout simplement Avec de l'eau Et cette coupe On va pas se mentir Donc c'est la seule Où je me sens un minimum A l'aise Même si je déteste Toujours autant mes cheveux Comme ça Là c'est pas une histoire Qui finit bien Je suis toujours au combat Avec mes cheveux là J'attends juste qu'ils repoussent Parce qu'ils étaient tellement beaux Mes cheveux Pourquoi j'ai fait ça ? Donc non franchement Le pire c'est que je vais vous dire ça Alors que moi j'ai clairement Envie de retenter Mais ne faites jamais de décoloration Mais je sais que j'ai trop envie D'être blonde Du coup peut-être qu'ils repousseront J'ai trop envie de retester Une décolore Je me dis J'ai peut-être eu une mauvaise expérience C'est peut-être le combo De la permanente Même si ça m'a pas du tout abîmée Plus la décoloration C'était peut-être trop Je sais pas Ou le mec m'a laissé produire trop longtemps Je sais pas Je ne regrette pas de mettre couper les cheveux Parce qu'en soi Ils vont juste repousser plus beau Mais c'est juste que c'est long Surtout que là Je me laissais couper genre en novembre A genre là Ils ont poussé que de ça En vrai Ils ont poussé beaucoup plus Je pense Si j'aurais rien touché Je les aurais peut-être à là Vous voyez Parce que mes cheveux Ils poussent vraiment vite Jusqu'à là J'ai coupé Une dernière fois Là Il y a une semaine et demie A peu près Donc je coupe moins Je vais pûcher le boiteur Pour couper 3 cm Jusqu'à en fait Que ça s'égalise Parce que de base J'avais comme ça Et là J'ai de plus en plus droit Comme ça derrière Voilà Un peu mon expérience Avec les cheveux Je peux pas prédire Mais là En tout cas Ça va de mieux en mieux Donc normalement Ça devrait continuer à pousser Là et voilà Donc voilà On est vraiment au stade Où j'attends que ça repousse Je suis plus dans le cercle vicieux Je suis sortie de Ça se pète Je recoupe Ça se pète Je recoupe Là ça va dans mieux en mieux Dites moi ce que vous en pensez De cette coupe Même si j'avoue que du coup Genre sur Insta Je mets que des photos Où j'ai les cheveux longs Où je me mets des fausses Queues de cheval et tout Parce que je vous jure Que genre Impossible de taper Une seule pique C'est bien Avec des cheveux comme ça Genre je me trouve trop mage Depuis Du coup ça me saoule C'est pas glorieux non plus J'ai faim Je vais aller manger Bref du coup voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Un peu en commentaire Au niveau de mon parcours Capillairien Enfin bref Genre je suis encore à bout Mais je m'en sors Là je commence à sortir La tête de l'eau Donc voilà J'espère quand même Que ça vous aura plu J'espère que vous vivez bien Votre quarantaine Sur ce Je vous fais de gros bisous Protégez vous bien Restez bien chez vous Bisous bisous bisous